Ça, c'est le couteau du végétarien, le nakiri. Celui-là, il est comme un couteau à sashimi, il n'a qu'un seul biseau, ce côté-là seulement, et là, il y a un plat. Alors le nakiri, le couteau idéal pour les végétariens, parce qu'en fait, c'est un couteau pour découper les légumes. L'idéal pour trancher, émincer, hacher et déplacer ces légumes comme une spatule avec ce beau petit couteau. Attention à ne pas utiliser le bord tranchant du couteau sur la planche pour mettre de côté les légumes, parce qu'en fait, j'utilise du cuir, c'est-à-dire de la peau, comme un peu une ceinture pour affiler, c'est-à-dire que je redresse un tranchant grâce à du cuir. Et donc si l'on fait ça sur du bois, qui est beaucoup plus dur, on va déformer le tranchant. C'est un couteau populaire au Japon. Il sert, comme je disais, à couper les légumes et évidemment les fruits. Donc on peut facilement travailler avec, mais attention, ne pas utiliser un nakiri, qui est souvent très très fin pour désosser. Et si l'on tape sur un os, on finit par casser un couteau. Je te montre dans ma vidéo l'état de ce couteau. Casser, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Un petit point important dans l'affûtage, c'est que là, un nakiri avec ses bords droits font que contrairement à un débat ou un santoku, les lames qui sont en fait pointues, elles finissent par perdre petit à petit de sa longueur et ce n'est pas du tout le cas pour un nakiri. Le nakiri reste au top dans le temps, même après pas mal d'affûtage. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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